Nous sommes au lendemain du Grand Magal, précisément à la direction générale de Hizbou Tarkia. Ce samedi, les membres se sont réunis pour dresser le bilan à chaud de cet événement d'envergure nationale. Dans l'organisation du Grand Magal, Hizbou Tarkia avait à charge l'hébergement des hôtes venus de la sous-région. La ville de Touba aujourd'hui accueille plus de 5 millions de personnes. Il y a eu des problèmes de perturbation au niveau du réseau. Avec l'électricité, il y a eu des problèmes. Avec tous les investissements qui ont été faits. Ça veut dire que les gens se préparent pour investir, mais en quittant Dakar pour Touba, au moment où on doit le faire en 1h30, on risque de perdre 6 heures à 8 heures de temps. La création de cette organisation religieuse remontait dans les années 1975 à l'Université de Dakar, après un constat amer. Nos grands-frères ont senti la nécessité de créer cette organisation pour un objectif. Bien déterminé. Ils ont senti que dans le cursus scolaire et universitaire, on avait tout appris. On ne voulait pas être médiocre dans toutes les branches du savoir et des métiers. Mais malheureusement, notre personnalité musulmane était comme quelque chose qui avait tendance à disparaître. Ça, c'était le fruit de l'école coloniale. Maintenant, ils ont créé cette organisation et ils ont également créé un cadre en dehors du campus universitaire pour qu'après les études, on se rencontre dans ce cadre qui est un cadre qui a pu assurer la transformation qualitative de nos membres. Le daïra des étudiants Moride est devenu aujourd'hui Isbou Tarkia, a mis en place un institut international d'études et de recherches sur le moridisme. On a un patrimoine documentaire très important à part d'abord les archives sur le moridisme, les archives de Charles Mdobamba depuis 1854 jusqu'en 1927. Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr que l'administration coloniale n'a pas laissé toutes les archives ici. Il y a des archives militaires, dites confidentielles ou bien relevant de la sécurité nationale que les Français n'ont pas encore restituées. Ça, c'est un problème que les autorités pourront intégrer parce que pour mieux connaître Charles Mdobamba, on a besoin de cette documentation. Nous avons eu même à éditer pour cette année des ouvrages de Charles Mdobamba qui ont été traduits en français. Actuellement, le même travail va être poursuivi avec des langues comme l'anglais, avec également d'autres langues. En plus de la recherche, Isbou Tarkia embrasse tous les domaines d'activité socio-économique afin d'améliorer le bien-être des populations telles que voulu par le calife général des morides.